... A ma deuxième évaluation positive, j'ai eu droit au chômage, mais étant donné que je vivais chez ma mère, je l'ai eu en statut cohabitant, et ma mère, qui touche quand même un revenu assez raisonnable, donc ça a fait que je touchais à l'époque 440 euros. C'est pas grand-chose, sachant aussi que ma mère a perdu les allocations familiales étant donné que j'ai eu droit au chômage, donc j'ai participé au ménage et je lui reversais plus ou moins à l'équivalent. Ça n'a plus ou moins rien changé à ma situation financière à ce moment-là, en fait. J'étais toujours autant au crochet qu'avant. Ça m'empêchait, par exemple, de m'émanciper, de partir de chez moi, ou tout simplement de mettre de l'argent de côté en vue de partir de chez moi. En fait, j'ai dû avoir une voiture dans l'urgence lors de ma deuxième formation, parce que c'était à Malmédi, et j'habite dans la région de Couvins, donc c'est à deux heures de route. Je me suis beaucoup endetté, en fait, pendant cette période de transit, et même pendant la formation, je me suis endetté que ce soit pour le logement, le véhicule, à savoir que je n'avais toujours pas fini de payer les cours pour mon permis, parce qu'on a dû faire un prêt aussi. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait six mois que je travaille. Ça a l'air correct, je suis à plein temps, mais je paye encore les dettes que j'ai engendrées pendant toute cette période de transit. J'ai eu cette chance que peut-être beaucoup d'autres n'ont pas eu, mais il y a eu quelqu'un qui a un revenu qui a pu m'aider, me prêter de l'argent, que je rembourse encore aujourd'hui, mais il y en a combien qui ont voulu faire le même genre de formation, délocalisé à plus de deux heures de chez eux, et qui n'ont pas pu, parce qu'ils n'avaient que 4 ou 600 euros par mois. Alors c'est vrai qu'il paraît qu'à une époque, c'était pour des mesures budgétaires qu'on avait pris ce genre de décision, et à l'époque, on avait dit, de toute façon, ça concerne essentiellement des femmes, et de toute façon, les femmes, le salaire, c'est quand même jamais qu'un complément de revenu, donc on peut effectivement jouer là-dessus. Donc c'est vraiment incroyable, c'est d'un autre âge, et c'est profondément injuste. Mais on se rend compte aussi, et la vidéo le montre bien, que ça touche aussi maintenant fortement les jeunes. Et on sait aujourd'hui que les jeunes sont de plus en plus, je dirais, amenés à rester plus longtemps chez leurs parents, et donc on est dans une situation tout à fait perverse, où ces jeunes qui ont besoin justement de moyens pour voler de leurs propres ailes, et bien sont confrontés à des situations, comme la vidéo le montre, à justement être complètement bloqués, bloqués chez leurs parents, et de cette manière-là aussi, je dirais, on empêche des solidarités, des solidarités entre les personnes, dans les familles, qui font qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'à un moment donné, cette solidarité n'existe plus à cause de mécanismes qui sont totalement pervers et injustes. Aujourd'hui, le statut de cohabitant, ça touche autant les hommes que les femmes, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument abolir, c'est quelque chose d'un autre âge.